Les talents s'affrontent en mer et l'art de vivre se partage à terre. Comme chaque année au mois de juin, des dragons ont envahi la baie. Mais pour la 8e édition du derby, un nouveau record a été battu. Pour la première fois, près de 60 bateaux étaient présents. Nous sommes inscrits dans le circuit européen maintenant. Donc ça fait venir beaucoup d'étrangers. Une preuve en est, on a plus de 20 anglais qui sont là. Il y a des allemands, il n'y a pas de bonnégasques cette année. Mais des Belges, pas mal de Belges, puisque 4 Belges sont quand même venus courir. Et puis maintenant, c'est tous des habitués, c'est tous devenu des copains. Donc je crois que le derby de la Bôle, le 8e, est un très beau derby. Il fait un temps magnifique, on fait des régates exceptionnelles. C'est extraordinaire, c'est une réussite. C'est dans la lignée des derbys. Dans les régates, on trouve les meilleurs dragonistes du moment. Mais les locaux font aussi bonne figure. Il faut dire que ce voilier a la particularité d'attirer les champions. C'est un peu mieux là, on commence à prendre nos marques, on a démarré moyen. Et puis aujourd'hui, on a fait 3 manches dans les 10, une manche de 2. Donc on commence à prendre nos repères, là. C'est un mieux. Ce qui est un vrai plaisir, c'est d'avoir les conditions qu'on a. On a vraiment beaucoup de chance. Toutes les conditions de vent, du soleil, de la bonne humeur. Donc c'est vraiment parfait. La dernière manche est très bien passée. Les deux premières étaient un peu plus difficiles. Mais bon, au moins on s'est prouvé qu'on pouvait en gagner une facilement. Donc ça fait plaisir. Et ce qui est plaisant, c'est de gagner la dernière. Les autres, on les oublie. Et alors ça fait plaisir aussi sûrement de naviguer dans la baie de la boule. C'est un peu votre terrain de jeu d'enfance que vous retrouvez là. Avec le grand frère là. Oui, il s'est assagé en vieillissant. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. C'est sympa. Et puis de ramener les bateaux dans le port du Poulignan, c'est drôle et c'est plaisant. Oh, je pense que c'est plaisant. C'est très sympa. Les sorties sont géniales ici. 2008 est une année faste pour le Derby Dragon. C'est le résultat d'une belle dynamique au sein du Yacht Club. Ça c'est grâce au travail qu'on a fait avec la flotte de la boule. On s'est déplacé énormément sur les autres régates. Et puis de ce fait, on s'est fait des amis un petit peu partout. On lance des challenges et les gens viennent nous voir. L'appui des partenaires a permis lui aussi une véritable montée en puissance. Je dirais que moi, en tant que président des partenaires, c'est un grand mot être président, mais je veux dire que j'ai rassemblé un certain nombre d'entreprises pour supporter ce Derby Dragon, qui aujourd'hui, pour la 8e édition, a vraiment pris une grande importance. 55 participants, c'est exceptionnel, venant d'Angleterre, d'Irlande, de Belgique. C'est franchement une reconnaissance d'un travail de 50 bénévoles qui travaillent énormément au cours de cette édition. Sans eux, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Et je remercie donc ses partenaires, ses bénévoles et toute l'organisation du Derby qui s'est déroulée franchement d'une manière impeccable. Pour finir, voici quelques images de la remise des prix au Yacht Club de la Baule, la fête d'une grande famille où règne un bel esprit d'équipe. Merci. Je vais commencer à avoir une édition d'entre vous, je vous dis. Troisième. Rumour. L'élite jeune. Jénith Léa. Henri Bagnan. Second. Fury. Guil de Grotte. Richard. Et mais. Fury. Mais voilà. Premier. Du huitième. Derby de la Baule. Danis Blou. Bravo. Paul Huygensen. Dit toute la ville. Je vous remercie ne vous remercie. Je vous remercie. J' programawar n người commeèle. J' Eminence. J'aime bien l'apprentesse. Vous remercie pas à Dominique. J'aime bienvenue dans la ré Truly. Je vous remercie ? Merci.